... Très heureux de vous retrouver. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Contribution de la Convention de la société civile ivoirienne à la paix en Côte d'Ivoire. Cette convention organise ce lundi matin à Abidjan un séminaire sur la réconciliation et la concorde sociale, fondement de l'histoire et de la culture ivoirienne. Au chapitre de l'éducation, retenez qu'il sera procédé dans quelques heures au lancement du projet de scolarisation des enfants de plus d'un an vivant à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan-Maca avec leur mère. Ce projet est initié par la Fondation Mireille-Anti pour les cœurs en détresse. Il vise à prendre en charge ces enfants dont la protection en milieu carcéral n'est pas prévue par le législateur selon la Fondation. Et puis, c'est une façon pour le président de la République, Alassane Ouattara, d'encourager les acteurs du système éducatif ivoirien mobilisés autour des cantines scolaires. Le chef de l'État vient d'offrir du matériel agricole d'une valeur de 100 millions de francs CFA à 23 groupements ayant produit une grande quantité de vivriers aux cantines scolaires en 2013. Les explications de Dois-les-Lazers. Des pas de danse pour accueillir le don du président de la République, Alassane Ouattara. Les groupements mobilisés autour des cantines scolaires de Côte d'Ivoire ont reçu des décortiqueuses, des broyeuses de manioc, des motopompes et motoculteurs. Un don pour les encourager à cultiver des produits vivriers pour l'alimentation des élèves dans leur localité. Selon Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, cet apport devra permettre aux groupements de produire en quantité pour faire face aux besoins des cantines scolaires. Ce vaste programme de pérennisation des cantines pour faire en sorte qu'à long terme, que nous ayons une cantine dans chaque école de Côte d'Ivoire, afin que nous puissions former les ressources humaines compétentes pour bâtir cette Côte d'Ivoire émergente-là. Donc je voudrais féliciter tous les récipiendaires. Les bénéficiaires disent être satisfaits du don. Ils expriment leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes très heureux de recevoir ce matériel agricole qui va galvaniser encore les membres du groupement, qui vont travailler et c'est dur qu'ils ne sont pas seuls. Il y a encore l'État ivoirien qui reconnaît leur labeur, qui reconnaît leur travail. On a produit maïs, bananes, niame, mania pour nous donner ça à les élèves. Cette année, on a été premiers. On dit merci à toute la population. Nous avons 900 groupements et là nous n'avons pu honorer que les vœux de 23 groupements. Nous avons beaucoup encore à faire. Il faut alléger les tâches de ces femmes-là. La valeur du don est estimée à 100 millions de francs CFA. Il est composé, entre autres, de 7 décortiqueuses, 8 brailleuses de manioc, 24 motopompes, 5 débroussailleuses et 8 tricycles. Avec Kwasi Mamadou, nous allons parler de cet atelier de validation des actions stratégiques dans le département de Soubré. 95% des taux de couverture pour les campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole et la fièvre jaune comptent 80% pour les tétanos. A cela s'ajoute le taux d'acceptation et de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-SIDA qui passe de 81% en 2012 à 97%. Bilan jugé satisfaisant pour les districts sanitaires de Soubré. Au titre de l'année 2013, malgré ce résultat, le défi à relever demeure énorme. Docteur Andri Raffaele et ses collaborateurs s'engagent désormais à obtenir une base de données de toute la structure sanitaire de la région et à améliorer l'accessibilité aux médicaments, aux vaccins et autres offres stratégiques de qualité. Pour eux, de nouvelles priorités sont dégagées, notamment la lutte contre le paludisme, la tuberculeuse et la malnutrition tout en accroissant l'offre des services. Pour atteindre ces objectifs, le district sanitaire de Soubré sollicite auprès du secteur privé et public la sonde de 1 milliard 300 millions de francs CFA. Le préfet de Miyagi Nguesson Lenoir s'est réjoui des performances avant d'inviter les partenaires financiers et les collectivités territorielles à s'approprier le plan d'action 2014 afin de répondre aux besoins des populations. Demain, le monde entier célèbre la journée contre le cancer. Selon l'OMS, le cancer aura fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015 si aucune mesure n'est prise. Cette maladie constitue toujours, selon l'OMS, la première cause de mortalité dans le monde. Sur le continent africain au Rwanda, les forces démocratiques de libération du Rwanda se disent prêtes à remettre leurs armes à la MONUSCO et au gouvernement rwandais, a déclaré hier le secrétaire exécutif intérimé de la Rebelle rwandais. Le gouvernement congolais estime que la démarche est encourageante, mais la MONUSCO se montre prudente. Au Soudan du Sud, les premiers observateurs africains sont arrivés dans le pays, envoyés par l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Ils sont chargés de voir où en est l'application du cessez-le-feu signé le 23 janvier dernier à Addis Ababa par le gouvernement et les rebelles de Riek Machar. Si depuis, les violences ont diminué, des affrontements sporadiques ont éclaté malgré l'accord. Quelques informations en bref et en images en Libye, au Kenya, au Burundi et en Égypte. En Égypte, le procès de Mohamed Morsi reporté à mardi. L'ancien président est poursuivi pour la mort de manifestants alors qu'il était au pouvoir. Il encourt la peine de mort avec 14 co-accusés, également de la confrérie des frères musulmans, aujourd'hui interdites. Des manifestants s'en sont pris aux véhicules qui transportaient les avocats, les accusant de trahison envers leur pays. Mohamed Morsi a été déposé en juillet dernier par l'armée à la suite d'importantes manifestations. Crise politique au Burundi. Le premier vice-président a été destitué samedi par le chef de l'État. Bernard Boussokoza est sanctionné pour s'être opposé à une décision du ministre de l'Intérieur. Ce dernier avait fait nommer un nouveau leader dans le principal parti Tutsi de l'opposition. Une ingérence inadmissible pour Bernard Boussokoza, lui-même membre de ce parti, l'UProna. Bernard Boussokoza s'oppose par ailleurs à une nouvelle candidature de Pierre Nkounziza à la présidence en 2015. Au Kenya, un tribunal soutient la CPI. Le processus d'extradition qui visait un ancien journaliste a été reconnu valide. La Cour pénale internationale réclame Walter Barassa pour qu'il s'explique sur son rôle dans le procès du vice-président kenyan William Ruto. L'ancien journaliste aurait sous-doyé des témoins de l'accusation. La CPI a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'elle estime être des tentatives d'intimidation dans les procès pour crimes contre l'humanité du président et du vice-président kenyan. Un écran tout au fond de la place, c'est ce qui déclenche cette vague de joie. La Libye vient de remporter le championnat d'Afrique des Nations en football. Une victoire sans action marquante puisque le score contre le Ghana est de 4 tirs au but à 3. Ce tournoi né en 2009 et réservé aux footballeurs évoluant en Afrique. Les deux premières éditions avaient été remportées par la République démocratique du Congo et la Tunisie. Au cours de la Côte d'Azur, depuis hier matin, la ville de Sibou au nord de Bangui, en Centrafrique, est contrôlée par les soldats de la Mishka et de l'opération Sangaris. Après 15 jours de pillage, les ex-combattants de la Séléka ont fui vers le nord et l'est de la Centrafrique. Les premiers habitants sont rentrés en ville. En Thaïlande, malgré la pression des manifestants, le boycott de l'opposition, les élections législatives ont eu lieu hier. Mais beaucoup d'électeurs n'ont pas pu aller voter, même s'ils étaient inscrits. Les chefs de l'opposition avaient promis de bloquer le scrutin des élections législatives anticipées du 2 février. Ils ont tenu parole. Plus que jamais, la Thaïlande est scindée en deux. Aujourd'hui, nous n'irons pas voter. Pas de vote. Nous continuerons à faire nos défilés et si besoin, nous demandons valable de l'armée. A Bangkok, plusieurs centres de distribution des bulletins ont été bloqués de façon à empêcher le déroulement du vote. Sur un total de 375 circonscriptions à travers le pays, seulement 42 d'entre elles ont pu accueillir quelques électeurs. Des électeurs qui ont décidé de braver les manifestations pour accomplir leur devoir de citoyen. Nous devons exercer tous nos droits si on ne veut pas n'importe quoi. Le vote est une option pour cela. Il n'y a pas de meilleure façon que le vote pour sortir de cette situation. Je protège juste mes droits. Je pense que le vote est la solution pacifique. Les moyens de pression de l'opposition sont inacceptables. Malgré des tirs et des explosions lors de heures entre manifestants rivaux, dimanche matin, la situation était calme. 500 députés doivent être élus, mais plusieurs dizaines de siennes ne seront pas pourvues, les manifestants ayant perturbé l'enregistrement des candidatures. Faute d'un quorum de 95% de députés, le Parlement ne pourra se réunir ni siéger. La situation reste inchangée en Thaïlande. Je vous conduis à présent en Espagne pour parler de la loi sur l'avortement, d'un attentat en Libye, du volcan qui frappe l'Indonésie et de la crise en Ukraine. Plus de 50 000 manifestants aujourd'hui placent de l'indépendance à Kiev. Un nouveau souffle pour l'opposition ukrainienne qui vient d'obtenir un soutien franc et clair des Occidentaux. Les opposants dénoncent depuis plus de deux mois la volte-face du président qui a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne et s'est rapprochée de la Russie. Au Liban, un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda revendique l'attentat à la voiture piégée contre un fief du Hezbollah à Hermel dans l'Est. L'attaque suicide a eu lieu dans une station service et a fait au moins 4 morts et 15 blessés. C'est la quatrième du genre en un mois contre le Hezbollah engagé dans la guerre en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid contre le projet de loi visant à restreindre le droit à l'avortement. Un droit adopté depuis 2010. C'est le plus grand rassemblement du genre. A ce jour, le gouvernement conservateur prévoit de limiter l'avortement au cas de viols ou de dangers graves pour la santé de la mer. Scène apocalyptique sur l'île de Sumatra en Indonésie après le réveil brutal du volcan Sinabung. L'éruption a éjecté de la roche et de la cendre chaude jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Le premier bilan fait état de 14 morts. En raison de la forte teneur en gaz mortel et de la chaleur du nuage, les recherches ont dû être interrompues. En France, des dizaines de milliers de partisans de la manif pour tous ont manifesté dimanche à Paris et à Lyon pour défendre leur vision de la famille traditionnelle et protester contre la procréation médicalement assistée. En Syrie, la ville d'Alepte a à nouveau bombardé ce lundi. Une centaine de personnes ont trouvé la mort ce week-end, selon des ONG. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À 13h, vous avez rendez-vous avec Albo Assa. Bonjour chez vous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !